Et bien voici toute la nouvelle collection en fait ici de la marque Anker Il s'agit d'une batterie portable et de chargeur aussi Et même de câbles super intéressants Anker Prime 2024 Et bien c'est possible tu vois comme quoi il y a une bonne collection Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter Et bien le Anker Prime 2024 Il s'agit en fait de leur tout dernier produit Dont certains sont d'ailleurs aussi connectés via une application mobile Anker est donc le numéro 1 mondial des solutions de recherche mobile Fondé en 2011 en fait par Steven Young Qui est un ancien ingénieur de chez Google Et donc Anker est une entreprise qui a rapidement en fait grimpé dans le monde de la tech Grâce à ses innovations technologiques et à la qualité de ses produits D'ailleurs je t'ai déjà présenté des produits de cette marque là Franchement c'est de la super bonne qualité Vraiment il n'y a rien à dire à ce niveau là Je t'ai même présenté derrière une grosse grosse batterie que j'utilise au quotidien Qui est connectée aussi à des panneaux solaires Enfin bref ça marche super bien Et donc aujourd'hui je vais te présenter 4 gros produits On va retrouver la powerbank, la Anker Prime 27650 mAh Donc de 250 watts en puissance Il s'agit de la batterie portable D'un chargeur Anker Prime 250 watts 6 ports D'un autre chargeur ici Anker Prime de 200 watts 6 ports Et d'un chargeur Anker Prime 200 watts de 3 ports Je vais aussi te montrer rapidement Et bien ce fameux câble double type C Ainsi que le chargeur prix secteur Bon j'arrête de blablater c'est parti pour les caractéristiques Donc concernant ici la batterie Elle fait 27650 mAh Et peut supporter une puissance de 250 watts On a deux ports USB-C et un port USB-A Bref super intéressant puisqu'on a la recharge rapide 170 watts Il se recharge complètement en 37 minutes La batterie c'est juste dingue Et bien entendu on a du multi-device charging C'est à dire qu'il peut recharger un Macbook Air 13 pouces par exemple 1,28 fois ou un iPhone 14 environ 4,67 fois Et ça c'est très important avec ce genre de batterie C'est ce qu'on recherche C'est qu'il puisse aussi charger bien entendu en charge rapide Et bien ton ordinateur Et comme on peut le voir ici Tu peux recharger plus d'une fois ici ton ordinateur Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir Compatible avec les voyages en avion Grâce à ces bien entendu 99,54 W Et petite information supplémentaire concernant son prix Ici il est aux alentours de 179,99 € On va donc passer avec le chargeur Anker Prime 250 watts Ici 6 ports On va se retrouver avec du 140 watts via un seul port Il peut donc charger un Macbook Pro ici 16 pouces à 50% en seulement 25 minutes Un écran LCD de 2,26 pouces Tu peux aussi surveiller la puissance de charge en temps réel Une gestion intelligente de l'alimentation C'est à dire qu'il ajuste automatiquement la puissance pour charger ici les appareils connectés La technologie GAN Prime en fait Qui permet une meilleure efficacité énergétique Et dissipation en fait de chaleur Ici bien entendu optimisée Donc c'est vraiment très important On va retrouver aussi bien entendu 4 USB-C et 2 USB-A Vraiment il s'agit d'un produit ici que j'apprécie beaucoup Au prix ici de 149,99 € Et on aura aussi le chargeur Anker Prime Par contre ici 200 watts de 6 ports On va donc retrouver bien entendu 200 watts maximum C'est à dire que tu vas pouvoir recharger par exemple ici ton Macbook Pro 14 pouces A 50% en seulement 28 minutes Il est vraiment compact celui-là Donc c'est un point aussi bien entendu positif Et concernant les ports on va retrouver 4 ports USB-C et 2 ports USB-A Globalement assez intéressant Et le prix est assez attractif concernant celui-là Puisqu'il est proposé à 79,99 € Et l'autre chargeur Anker Prime ici de 100 watts avec 3 ports Donc très intéressant On va retrouver ici bien entendu 2 ports USB-C et 1 port USB-A Il est aussi compact 53% plus petit que les chargeurs classiques Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant On a une prise anti-chute Les prises sont renforcées bien entendu Pour éviter que le chargeur ne se débranche accidentellement Et un charge rapide c'est à dire de 100 watts Et là il est proposé à 59,99 € Bon après ça fait quand même pas mal d'informations au niveau des caractéristiques Et c'est parti pour la phase test Bon et bien c'est parti pour la phase test ici de tous les produits de la marque Anker Et pour te montrer donc au niveau des produits On va avoir ici une tablette donc il s'agit de la Mi Pad 5 On va avoir un ordinateur qui fonctionne et qui se recharge en type C Ici de la marque Anker On aura aussi un ZTE donc un smartphone qui supporte la charge ici rapide Une smartwatch ainsi qu'un iPhone Voilà donc ça va permettre simplement de voir un petit peu forcément ici le multiport De charger en simultané plusieurs appareils Au niveau du produit comme on peut le voir en fait ici ça supporte tout simplement 100 watts Voilà le chargeur donc en output et on a deux USB-C et un USB-A Et au niveau du câble en lui même Le câble il est assez impressionnant puisque c'est 240 watts en USB-C On va brancher ici l'ordinateur tout de suite Donc comme on peut le voir l'ordinateur se charge ici en type C Et quand on regarde au niveau de l'écran on est sur du 70 watts Voilà donc c'est à peu près mon ordinateur ici en type C Il va se charger tout simplement sur à peu près 70 watts Donc ça c'est nickel c'est à dire que ici le chargeur Et bien tient largement ici l'affaire pour l'ordinateur avec le double câble en type C Et on va commencer avec tous ces petits bijoux technologiques ici par la Anker La Smart Ultra Port Foldescope Charging Station Qui est juste sublime sans doute mon coup de cœur d'ailleurs au passage Vraiment très très intéressant Puisque d'ailleurs il y a une application mobile Je vais te superposer ça sur l'écran Puisque tu peux suivre aussi en temps réel depuis l'application mobile Anker En fait la consommation Donc ça c'est tip top On va avoir 4 sorties de type C comme on peut le voir juste ici Et puis on va avoir sur le côté deux sorties tout simplement Ici USB A Voilà Et puis là on aura une sorte de petite molette Qui est vraiment très très agréable Qui permettra de tout simplement faire un petit suivi De voir par exemple de sélectionner une sortie en question Settings On peut aussi y aller depuis l'application mobile Avec le brightness Donc ça ça va être au niveau de l'écran On aura le screen time out On aura le mode AI Power On aura différents modes Rendez vous compte quand même aujourd'hui De ce qu'on arrive à avoir en termes de technologie C'est juste dingue On aura le knob orientation Et on a la wifi Puisque c'est ce que j'ai fait En fait je l'ai connecté à la wifi Si on regarde sur la boîte Ici ça peut supporter jusqu'à 250 watts C'est juste énorme Je vais te montrer ici avec un petit exemple On va brancher donc ici le téléphone Qui supporte d'ailleurs la charge rapide D'ailleurs on va voir en temps réel Ça va être inscrit ici sur l'écran La consommation Donc ici le port ici le C1 Et bien il est actuellement à environ 20 watts Puisque là il y a une charge rapide sur le téléphone Là c'est qu'on va brancher l'ordinateur Donc c'est parti On a la petite animation qui se fait Et puis voilà Là on monte à 100 watts à peu près Puisque l'ordinateur il consomme forcément plus On a le petit indicateur ici en rouge Le petit voyant qui nous indique Que l'ordinateur est en train de se recharger L'iPhone se recharge On a une charge rapide En fait ce qui est bien C'est que tu vas pouvoir faire vraiment Plusieurs produits Mais surtout avec la charge rapide Voilà Et donc d'ailleurs ce qui est assez impressionnant On voit la sortie de chaque port Le C1 c'est 20 watts C2 c'est 50 watts Ça c'est l'ordi Et le C3 c'est 7 watts Et si jamais je veux voir les USB En fait j'ai juste normalement Hop aller vers la droite Comme on peut le voir ici Et par exemple ici Il y a ici un USB Où c'est tout simplement 3 watts Et comme on peut voir Ça fluctue pas mal On est monté à plus de 100 watts Mais ça te montre vraiment Qu'ici la puissance du produit Bon et bien maintenant C'est parti pour la Powerbank En fait ici Alors les caractéristiques sont totalement folles 27 650 milliampères Output 250 watts 250 watts On a aussi l'application mobile On va pouvoir se connecter dessus Enfin bref C'est quand même dingue Ce que nous propose aujourd'hui Anker Alors qu'est-ce qu'on a ? On regarde On a ici une sortie USB A Et on a deux sorties Et deux entrées en fait type C On va donc tester la charge Imaginons avec un type C Pour voir en temps réel Donc on aura d'ailleurs aussi Les informations sur l'écran Moi je vais attendre de voir aussi Pour voir ce que va donner la batterie En termes d'informations On est sur du 100 watts pour le moment C'est énorme Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'ici la sortie type C De la batterie c'est 100 watts Donc là on est monté tout de suite à 100 watts C'est juste dingue Et que quand on regarde ici We Charging On est sur du 100 watts Et on a toutes les informations sur l'écran Regarde comment c'est dingue Et on peut voir forcément ici Et bien le niveau restant Qui monte On a 77% 77,13,16,20 Donc on va commencer par l'ordinateur En plus là j'ai mis une vidéo en fond Sur ma chaîne YouTube Ce qui permettra ici de consommer un peu plus Donc je branche comme on peut le voir Et pour le moment on a 50 watts ici Comme on peut le voir sur l'écran Donc c'est assez dingue De se dire qu'il y a quand même 50 watts là Qui sort comme ça Donc le A Donc forcément ici il s'agit de l'iPhone Donc là c'est assez intéressant Parce qu'en simultané On a à peu près 50 watts ici Sur le C1 Comme on peut le voir On a à peu près 7 watts sur le C2 Et là 3 watts, 5 watts à peu près Sur la sortie A Et il reste quand même toujours ici Environ 1h05 Donc c'est quand même assez intéressant Alors on utilise tous les ports Et que derrière il y a quand même Une heure à peu près d'autonomie Avec cette grosse batterie là Qui n'est pas à 100% d'ailleurs au passage Elle est à 76% Et ce qui est vraiment cool C'est qu'on arrive à avoir Toutes les consommations en temps réel Maintenant on va donc tester un autre produit Ici il s'agit tout simplement D'une station de charge Qui peut aller jusqu'à 200 watts aussi Comme on peut le voir On a 4 USB-C et 2 USB-A C'est juste énorme aussi Vraiment très très intéressant D'ailleurs comme on peut le voir C'est relativement petit C'est assez compact Donc ça se branche bien entendu Sur ici Alimentation D'ailleurs on va l'allumer Donc voilà Et que derrière C'est un câble en 8 Très très intéressant Donc c'est aussi un câble Un peu d'alimentation universelle Qu'on peut retrouver partout Voilà Par contre ici Ça reste plus simple C'est à dire qu'on n'a pas d'écran Pour voir en temps réel La consommation et tout Voilà Elle est en train de se recharger aussi Là maintenant Imaginons Je souhaite charger Avec un autre type C'est Le Ici ZTE Voilà Qui a d'ailleurs le super chargement C'est marqué de toute façon dessus Donc ça c'est vraiment nickel Donc là on a monopolisé Presque tous les ports Et quand on regarde désormais ici On est sur du 91 watts 100 watts Tout simplement Donc On peut On a vraiment de la marge C'est ça qu'il faut comprendre On a vraiment de la marge Sachant que Ouais Tout est chargé Même l'ordinateur On voit que là c'est en charge Tous les appareils ici Sont en charge Et encore Je pourrais rajouter Un autre appareil en charge C'est juste énorme Bon et maintenant On va passer au dernier produit Peut-être le meilleur pour la fin Il s'agit ici du 14 in one Highly integrated Workstation dock Alors Qu'est-ce que c'est exactement En fait ici L'objectif de cet appareil D'ailleurs Comme on peut le voir Qui peut supporter jusqu'à 160 watts Mais on peut le voir aussi Qu'on a 10 gigabits par seconde En fait Data Transfer Donc on peut transférer Ici des données Et à droite On peut voir aussi 4k 60 hertz En HDMI Donc Finalement C'est pas ici Juste un produit Qui permet de recharger En fait Des appareils Non En fait C'est vraiment un intermédiaire Dans ton bureau C'est à dire que là J'ai le bureau Je vais avoir par exemple Ici Les deux écrans Qui fonctionnent avec le dock Ici On peut voir ici Une consommation pour le moment De 57-58 watts Et que l'objectif ici C'est par exemple Imaginons J'arrive avec l'ordinateur Et ici J'ai juste à brancher Un câble De l'ordinateur Vers ce produit là Et ce produit là Il est connecté partout C'est à dire que là Il est connecté A ces deux écrans Parce que si On regarde A l'arrière Nous aurons ici Les deux ports HDMI Voilà Les HDMI 1 Et l'HDMI 2 Et quand on regarde d'ailleurs On a même un port Ethernet C'est à dire que là Si je le souhaite Je peux directement Ici brancher Et bien un port Ethernet Pour avoir Une meilleure connexion Internet Donc ça c'est assez dingue Et puis Si on regarde bien Sur le côté ici Nous aurons plusieurs ports En fait ici De transfert En USB C'est à dire que je peux mettre Une clé USB Par exemple Un disque dur Etc Et tout sera En fait Relié à l'ordinateur Alors dans la boîte En fait Ils fournissent En fait un double type C Mais pas un type C Traditionnel On le voit d'ailleurs Parce qu'il est relativement épais Ce type C là Qui permet en fait De pouvoir transférer En fait Les données Les vidéos Etc Donc c'est ça aussi L'intérêt Du type C Aujourd'hui Et bien c'est de Vraiment tout centraliser Ça via un câble C'est à dire que là Je fais mon petit rangement Imaginons très rapidement Là on a le produit Qui est juste ici On cache un petit peu Les câbles à l'arrière Et en fait J'arrive Au niveau de mon desk Voilà Comme ça Et puis en fait Ici je vais tout simplement Pouvoir brancher Avec un seul câble Sur le dock Et quelque part Je vais pouvoir commencer Bah voilà Utiliser l'écran Etc Etc Comme on peut le voir là Hop A l'instant Petite parenthèse Mais ce câble spécial Type C Il va faire trois choses C'est à dire Je vais pouvoir transférer Des données Je vais pouvoir aussi Partager mon écran Ici Avec les deux ports HDMI Qui sont à l'arrière Donc avec deux écrans Et en même temps Voilà J'ai oublié de le préciser Mais l'ordinateur se recharge Donc ça c'est dingue C'est à dire que vraiment J'ai un câble J'ai tout ça qui se produit En simultané Voilà Imaginons On va charger l'iPhone Donc c'est parti En lightning En USB ici Bien entendu Donc l'iPhone se charge Et donc là On va rester aux alentours Voilà des 70 100 watts Ça va dépendre aussi De la consommation De l'ordinateur Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va rajouter Ici tout simplement Le chargement De la tablette Qui supporte aussi La charge rapide Donc c'est parti On peut voir Qu'on commence à monter On a 86 105 watts 104 watts 105 watts Voilà 106 watts Donc ce qui te donne Un peu une idée De ce que je peux faire C'est à dire que là Je recharge Trois appareils En simultané Il n'y a aucun souci Franchement ça fonctionne Super bien En même temps J'ai l'ordinateur Qui tourne Et via en fait Finalement ici Le câble De type C Qui permet De premièrement Recharger aussi L'ordinateur Parce que l'ordinateur Se recharge Comme je te l'ai montré Tout à l'heure Mais en même temps Je transfère aussi Ici les données Donc que ce soit En fait l'audio Et la vidéo Et donc là Imaginons Donc là on est sur Le disque dur Je souhaite transférer Allez imaginons On va essayer D'y aller Un peu fort Un peu près 7 gigas De contenu Donc on va se mettre Sur le côté Hop Et je vais les transférer Sur l'ordinateur Et donc là On a ici La vitesse Environ 60 secondes Élément restant 6 gigas Voilà Et donc c'est à peu près Ce qui est donné On a 90 watts Environ Et derrière Avec le disque dur Et bien je transfère A peu près 7 gigas Et donc pour te résumer Vraiment la gamme Enker Prime Et bien c'est hyper Hyper intéressant On est vraiment sur des produits De très bonne qualité Donc au niveau Des chargeurs ici Multiport Ça permet vraiment De centraliser Comme on a pu le voir T'arrives Tu mets ton ordinateur Tu le branches Il y a la charge rapide Tu peux mettre Tous tes appareils Et tout Il y a la charge rapide En simultané Donc c'est vraiment excellent Ça peut faire aussi Gagner pas mal de temps Bon merci les gens Merci de mettre un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la vidéo Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada